23 ans sont passés depuis la disparition de Lady Diana, mais Jenny Rivette n'a rien oublié de ses heures passées avec la princesse de Galles. Pour la première fois depuis toujours, la coach sportive personnelle de Lady Dissest confiée sur sa plus célèbre cliente. Avec nostalgie, elle a notamment évoqué sa relation particulière avec la jeune femme, qui, fidèle à son image, faisait fi des convenances et du protocole royal. Nous avions un lien vraiment très fort. Elle aimait que je ne sache rien du protocole royal, se souvient Rivette dans les colonnes du Daily Mail. Je n'avais pas réalisé que je devais lui faire la révérence et ne l'aille découverte qu'après 4 ans. Point, elle a ri lorsque je me suis excusée et m'a dit « Si est-il pour ça que je t'aime, Jenny ? » S'il te plaît, ne me fais jamais la révérence. Si est-il en 1991 que Jenny Rivette est devenue l'entraîneuse personnelle de Diana ? Au cours de leurs séances, Diana pratiquait l'aérobic, très à la mode en l'énaïm quiz, mais aussi le cardio, la marche rapide et le roller. De temps à autre, Lady Didi assistait à ses séances sportives en compagnie de ses fils, les Princes William et Harry. Des moments très spéciaux aux yeux de son ex-entraîneuse, qui en garde des souvenirs touchants. Ses garçons étaient tout pour elle et participaient souvent à nos sessions à Kensington Palace. Il embêtait par moments, se remémore Rivette avec un rire. Elle avait un lien très spécial avec William et Harry et adorait les mettre dans l'embarras. Son sens de l'humour était l'une de ses plus belles qualités. Elle adorait mettre William et Harry dans l'embarras si l'entraîneuse de Lady Didi est principalement revenue sur les bons moments passés avec elle. Avec la princesse, elle a cesse aussi souvenu des mauvais. Toujours dans les colonnes du quotidien britannique, elle évoque le combat que menait la princesse contre la boulimie, à l'époque de son divorce avec le prince Charles. Elle m'a courageusement, à moi et au reste du monde, avouez sa boulimie. C'était vraiment honorable, puisque ça a aidé beaucoup de jeunes femmes à comprendre l'impact des troubles alimentaires, confie Jenny Rivette. Je l'ai encouragée à manger sainement et je crois sincèrement que le sport l'aidait à gérer ses crises. Ça permet vraiment de se libérer de l'anxiété de d'autres sentiments négatifs. Je pense que lorsque son corps a repris la forme, elle se sentait indépendante et prête à affronter les moments difficiles. 30 ans après sa rencontre avec Lady Diana, Jenny Rivette est toujours coach sportive personnelle au Royaume-Uni. ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Abonnez-vous !